Musique Sois béni ce matin, nous allons terminer le message que nous avons commencé le dimanche dernier, n'est-ce pas? Que j'ai intitulé, n'est-ce pas? Quel était le thème? Comment attirer la faveur de Dieu sur sa vie? Amen. Et je vous ai expliqué que la faveur de Dieu est un processus. Beaucoup d'enfants de Dieu aiment bien la faveur, mais ils ne savent pas comment demeurer dans cette faveur, comment faire en sorte que cette faveur-là puisse venir en nous. Quand on parle de faveur, cela voudrait dire que déjà, nous ne sommes pas ceux-là même qui avions droit à cette faveur. Amen, amen. Nous comprenons par là que, par définition, la faveur se définit comme étant une bénédiction, que Dieu accorde à une personne selon ses critères. Vous comprenez qu'il n'y a rien qu'on peut imposer à Dieu. Dieu regarde un enfant, il dit qu'il me plaît que je le bénisse, je le bénis. C'est pour cela que la Bible dit que la bénédiction de Dieu n'est souvue d'aucun chagrin. Quand ça vient de Dieu, il n'y a aucun persécuteur, il peut retarder, mais il ne peut pas empêcher l'accomplissement. Ça peut retarder, ça veut dire que Dieu te demande une intervention personnelle, afin que la bénédiction qu'il a décidée de toi puisse aller vers son thème. Frère, ce qu'il faut comprendre, la faveur de Dieu, quand on parlera de faveur, la faveur n'est pas terrestre, elle est céleste. Donc ça veut dire qu'elle est dans le ciel. Si le ciel n'est pas ouvert, il faut comprendre que ta bénédiction, ton mariage, tout ce que tu cherches, l'enfantement, toutes les grâces qu'on peut chercher sur la terre, ne peut pas s'accomplir. Pourquoi? Parce que celui qui en détient la clé, c'est Dieu seul. En dehors de ce Dieu-là, il n'y a aucun autre Dieu intermédiaire. Frère, ce que je veux faire comprendre à une affaire de Dieu ce matin, nous comprenons que dans cette bénédiction, ou du moins dans cette faveur-là, il y a deux éléments, voire trois. Le premier, c'est l'amour, c'est le premier signe. Donc vous comprenez qu'il y a des signes qui accompagnent les affaires de Dieu, afin qu'on dise qu'ils ont la faveur de Dieu. Pour avoir la faveur de Dieu, tu dois communiquer l'amour. Tu dois avoir de l'amour en toi. Quelqu'un qui n'a pas de l'amour ne peut pas avoir la faveur de Dieu. Amen, amen. Et Dieu dit, il y a aussi l'affection, n'est-ce pas? Alors, frère, quand on parle d'amour, on parle aussi forcément d'affection. Il faut aimer, il faut faire ses choix selon l'amour, mais pas ses choix selon soi-même, ce qu'on veut faire, n'est-ce pas? Ou ce qu'on veut en bénéficier, n'est-ce pas? Alléluia. Il y a ces différents critères-là qui nous font rentrer dans la faveur de Dieu. Frère, vous voyez aujourd'hui les églises. Les églises souffrent aujourd'hui parce que nous ne cherchons pas réellement la faveur de Dieu. Bien-aimés, quand tu comprends cet enseignement, par ce processus pour rentrer, pour attirer. Là où on attire, ça veut dire qu'on n'était pas des ayants-droits. Amen, amen. Si tu attires, tu n'es pas un ayant-droit. Donc, ça veut dire qu'au commencement, il y avait des personnes qui étaient ayants-droit. Et maintenant, toi, il faut que tu sois maintenant un ayant-droit. Donc, pour avoir un ayant-droit, il y a une attitude à avoir. Amen, amen. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Regardez, certains, certains comme moi, avions été hier comme musulmans. Et aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui, je suis aujourd'hui prédicateur de l'évangile. Vous allez comprendre qu'au commencement, ma vie n'était pas une faveur de Dieu. Je n'étais pas prédestiné à avoir, à recevoir ce que je fais aujourd'hui. Amen, amen. Mais, il faut que je m'attache. Quelqu'un m'envoie à l'église, à un endroit bien précis, pour que je puisse comprendre la révélation qui était attachée à ma vie. Et quand j'ai compris la révélation qui était attachée à ma vie, Dieu a commencé déjà à me briser, à me former, et à me faire demeurer dans une faveur. Maintenant, une fois que je suis rentré dedans, le problème n'est pas de rentrer. Rentrer, c'est être guéri. J'ai été guéri de ce qu'on appelle tout ce qui est maraboutage, tout ce qui est musulman, j'ai été guéri de ça. Mais est-ce que être guéri veut dire que je suis sauvé? Le problème de la fin de Dieu, nous voulons être guéri, mais alors que ce que Dieu dit, ce qu'il veut, ce qu'il souhaite de nous, ce n'est pas qu'on soit guéri, mais qu'on soit sauvé. Alléluia! C'est la faveur de Dieu qui te fera demeurer dans le processus d'être sauvé. Frère, ne viens pas à l'église pour recevoir. Non! Tu ne seras jamais sauvé. Amen! Gloire à Jésus! Et il dit par la suite une affection ou en souvenir de que vous comprenez que si tu n'as pas posé un acte dans la vie de Dieu, Dieu ne peut pas poser un acte dans ta vie. Amen! La faveur, ça tire. On peut accamer le Seigneur un peu? C'est bon, monsieur. Amen! Gloire à Jésus! Amen! Donc, vous comprenez que dans la faveur, il y a des principes qu'il faut respecter. Et nous avons compris que le premier des principes, c'est que il faut être un ami de Dieu. Ça, on ne va pas revenir dessus, on a déjà vu. Il faut être un ami de Dieu, n'est-ce pas? Et après, quand tu es un ami de Dieu, normalement, quand on est ami, on ne trahit pas. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Quand on est ami, on ne trahit pas. Quand tu es ami, tu n'as pas l'esprit de Judas. Quand tu es ami, tu n'es pas un traître. Quand tu es ami, tu n'insultes pas. Quand tu es ami, tu ne juges pas. Vous comprenez que l'amour supporte tout. Par amour, parce que nous sommes amis, tu es obligé de me supporter. Tu n'as pas à me juger à chaque minute, chaque seconde pour dire voilà comment il est, voilà comment il est. Finalement, est-ce que là, on est ami? Donc, quelqu'un qui est ami de Jésus, il ne peut que rentrer dans l'intimité de Jésus. Frère, pour avoir la faveur, il faut rentrer dans l'intimité de Jésus. Grand Jésus, maintenant, pour rentrer dans l'intimité de Jésus, il faut éloigner de toi tout ce qui est péché, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et là, quand tu rentres dans son intimité, Jésus aussi rentre dans ton intimité. Alléluia. Et maintenant, nous avons dit, le dimanche dernier, nous avons parlé aussi nous avons parlé des hôtels. Alors, vous allez remarquer que pour avoir la faveur, puisque nous sommes dans un état de personnes qui n'ont pas mérité cette faveur, il faut l'arracher. N'est-ce pas? Il faut arracher cette faveur. Pour arracher la faveur, vous n'avez pas le choix de pouvoir marquer Dieu. Donc, poser un hôtel, c'est de marquer Dieu. Et vous allez voir, quand on parle d'hôtel, c'est quelque chose d'extraordinaire, auquel Dieu ne s'attend pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui arrive dans un pays comme la France, c'est un pays, le premier problème qui nous frappe, c'est d'avoir les papiers. N'est-ce pas? Et puis, un bon matin, dans une balade, tu rencontres un vieil ami. Et ce vieil ami dit, comment tu vas? Et il te dit, mais je vais très bien. Mais il dit, mais tu m'as l'air un peu triste. Il dit, oui, mais vraiment, ce pays-là est dur pour moi. Ça fait longtemps, on me chasse ici, on me fend ici, on me chasse là. Je suis en difficulté. Et il te dit, mais tu as quel problème? Et tu finis par expliquer la situation à cet ami-là. Il dit, mais si c'est ça, ce n'est pas un problème. Suis-moi. J'ai une solution pour ça. Là où c'était pour toi des pleurs, où tu ne pensais même pas que quelqu'un pouvait te solutionner ça, où tu avais besoin de faire beaucoup d'acrobatie, ou même à t'attacher à certaines situations qui allaient te sortir pour toi de ce blocage, quelqu'un te dit, là, il a ta solution. Alléluia. Et il dit, suis-moi. Et il t'envoie chez un responsable du pays. Il dit, voici mon frère, voici ma soeur. Vraiment, elle est en difficulté. Mais est-ce que tu peux lui accorder une aide pour qu'elle lève ses papiers? Vous voyez, c'est quand même miraculeux. Il n'y a pas de condition. La personne ne te dit pas, donne-moi afin que je te donne. Mais vous voyez, tu viens, la personne te marque. Donc, cette personne-là, à la vie, tu ne pourras jamais l'oublier. Essayez à la fin de mes compérences ce matin. C'est la même attitude. C'est la même complicité quand on est avec Dieu. Quand tu marques Dieu par tes présents, il ne peut jamais t'oublier. Et vous allez voir que ce que tu as fait de sa vie, parce que tu l'as honoré, parce que tu l'as élevé, lui ferait en sorte aussi que tu sois à chaque fois honoré et élevé. Amen, amen. Peu importe le pays où tu vas partir. Vous voyez, c'est ce que tu as sémé qui va parler en ta faveur. Grâce à Jésus, et je vous ai enseigné le cas de David. Quand Dieu a construit le temple de Dieu, son temple par le fils de Dieu, Salomon, regardez David. David va s'élever en tant que roi. Il va venir, il va dire que maintenant que Salomon a fini de construire le temple, moi je viens avec de l'or. Qui sera pour l'or ? Je viens avec de l'argent. Qui sera pour de l'argent ? Je viens avec la reine. Pour de la reine. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a divisé en fait le temple de Dieu en trois parties, n'est-ce pas ? Dans le temple de Dieu comme ici, il y a trois parties. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Là où nous sommes, où moi je suis, on va dire, c'est le lieu très saint, n'est-ce pas ? Donc, dans ce lieu très saint, c'est là qu'habite Dieu. C'est là qu'il est logé. Donc, David dit, mon Dieu que je connais, celui que j'essaie là. Non. Il faut que les éléments, là où il doit dormir, le lit sur lequel il doit dormir là, la chaise sur laquelle mon Dieu doit s'asseoir, il faut que ce soit en or. Amen. Mais ce que les gens n'ont pas compris dans cette histoire, c'est qu'à cette même époque, David était un roi, il avait des administrés, et son fils est choisi pour diriger le temple de Dieu. Quand il le faisait cela, il ne le faisait pas pour David lui-même, non. Il le faisait pour Salomon. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez que quand vous faites des hôtels, quand vous élevez Dieu par vos sémences, quand vous élevez Dieu par vos bénédictions, parce que vous avez, à autrefois, ils avaient de l'or, mais aujourd'hui, quel est notre or ? C'est l'argent. Amen. Si tu n'as pas l'argent, regarde le temple de Dieu. Qu'est-ce que tu peux y apporter ? Tu peux dire, moi, je prends la décision, ou comme je n'ai pas les moyens de faire comme les autres, je balaie la maison de Dieu, je nettoie la maison de Dieu, je voudrais qu'elle soit tout le temps propre. Amen. Amen. Ou je regarde dans l'église, qu'est-ce que je peux apporter ? Qu'est-ce que je peux solutionner ? J'ai les toilettes, j'ai la salle des enfants, qu'est-ce que je peux apporter ? Tu es en train de tisser un hôtel avec Dieu. Et cet hôtel t'amènera dans l'intimité de Dieu, afin que Dieu puisse demeurer aussi en toi. Frère, il faut comprendre, les choses, les bénédictions de Dieu ne sont pas gratuites. Amen. Vraiment Jésus, il faut le savoir. Quand tu arroses, il t'arrosera. Quand tu donnes, il te donnera. Si les choses tardent, c'est parce que nous avons du mal à arroser, ou soit nous arrosons mal. Amen. Toutes les terres ne sont pas des terres de bénédiction. Si tu arroses tout ce qui est funérail, les funérails vont t'arroser tout le temps. Ou bien ? C'est ça. Tu fais plus gloire aux hommes, plus gloire aux funérails, aux pleurs, aux sentiments, mais tu seras toujours sentimenté. Frère, il faut préparer la bénédiction de ces enfants maintenant. Quand tu es dans l'église, tous les âges que tu vas poser, si tu n'as pas hérité de ça, c'est tes enfants que tu vas avoir. Oui. Alléluia. Tu parles de mariage. On ne peut même pas prier pour mariage pour un enfant de Dieu. Non. C'est un acquis. Maintenant, comment arracher le cœur de Dieu pour que ton mariage soit là ? C'est de poser des actes aussi. Un enfant de Dieu qui ne pose pas d'actes, Dieu ne posera pas d'actes dans ta vie. Alléluia. C'est quelque chose qui est hyper important pour un enfant de Dieu. C'est quelque chose qui a un sens spirituel où un enfant de Dieu doit demeurer dans la grâce continuelle. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir deux points, n'est-ce pas ? Toujours dans le même thème, mais je l'appelle acte 2 partie 2, n'est-ce pas ? Pour attirer la faveur de Dieu sur toi, Dieu doit compter sur toi. Amen. Amen, amen. Il faut que Dieu compte sur toi. Si Dieu ne peut pas compter sur toi, il faut comprendre que la faveur de Dieu mettra du temps à s'accomplir dans ta vie. Pourquoi ? Parce qu'au moment où Dieu a besoin de toi, tu n'es jamais présent. dites-moi la vérité. Une femme qui n'est jamais présente quand son mari a besoin d'elle, quand sa femme ou du moins quand ses enfants ont besoin d'elle, comment voulez-vous que ce mari puisse avoir les faveurs de son mari ? C'est difficile. Et vice-versa, un homme, tu découches, tu laisses ton foyer, tu es parti. La femme ne peut pas compter sur toi. C'est-à-dire, avant la fin du mois, au 15 du mois, vous êtes amis, vous êtes d'accord. Quand ça commence à aller vers le 25-26, parce que là, vous allez commencer à faire le comptabilité de décharge. Donc, tu vas sortir des situations à pouvoir t'échapper. Bon, comme tu m'as dit ça, je suis fâché. C'est-à-dire, toi, l'homme, tu es tout en filet. Amen, amen. Donc, vous allez voir que pour que les faveurs de Dieu soient sur la vie de quelqu'un, il faut aussi que Dieu puisse compter sur toi. Nous allons voir le cas de Noé. Amen. On va prendre Genèse 6 à partir du verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé étant un homme juste et intègre dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Oui. Continue. Noé engendra trois fils, Sème, Cham et Japhé. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violences. Au verset 12, Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Au verset 13, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par des verts moi car ils ont rempli la terre de violences. Voici, je vais les détruire avec la terre. Au verset 14, fais-toi une arche de bois de Joffert, tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Au verset 15, voici comment tu la feras. L'ache aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'ache une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Amen. 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 La lecture est un peu longue. Amen. Regardez. Donc, voici les raisons. Tellement le péché, le mal était tellement attaché au cœur des hommes, Dieu va prendre une décision de pouvoir exterminer la terre pour la refaire. Amen. Maintenant, pour la refaire, il va prendre l'homme pour refaire l'homme, il va prendre les oiseaux pour refaire les oiseaux, il va prendre les reptiles pour refaire les reptiles donc il va choisir quelqu'un et la personne qui va choisir. Dieu va lui donner la raison pour laquelle il veut refaire tout. Amen. Amen. Mais regardez l'attitude de Noé. Quand Dieu lui a dit que je veux refaire la terre, mais c'est sur toi que mon choix se portait, est-ce que Noé a boudé? Est-ce que Noé s'est plaint? Est-ce que Noé s'est élevé contre Dieu? Est-ce que Noé a bavardé? Le problème de nous, enfants de Dieu, c'est que quand, bien même, nous avons des fois des messages de Dieu, quand même qu'ils sont sévères, qu'ils sont durs, nous avons toujours le temps de parler. Mais regardez, Dieu peut utiliser une négation pour résoudre ta vie en solution. Frère, c'est pour ça la Bible nous dit personne ne peut comprendre Dieu. Dieu, il ne peut être compris. Il dit à Noé, la terre sur laquelle tu es là, je vais tout détruits. Mais je vais te prendre toi, et ta famille, pour réparer encore la terre. Alléluia. Mais ce qui va ici me marquer, ce qui va me marquer, c'est la réaction de Noé au verset 22. Juste le verset 22. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Attendez un peu. La Bible dit, c'est ce que fit Noé. Deux points. Mais pourquoi il y a deux points? C'est parce que vous allez comprendre que ce que la Bible ne nous dit pas ici, c'est que Dieu communiquait à Noé, il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'éléments que Dieu a communiqués à Noé. Comment il fallait faire tout ça? Dieu a donné la révélation à Noé. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a deux points. Et la Bible dit, il exécuta tout. Frère, notre problème dans l'église, pour que nous puissions avoir la faveur de Dieu, c'est que quand Dieu nous parle par ses serviteurs ou même quand il nous parle par nos songes, nous n'exécutons pas ce que Dieu veut qu'on fasse. Frère, tant que nous n'exécutons pas ce que Dieu veut qu'on fasse, la grâce, la faveur, l'élévation, le mariage, tout ce qu'on peut imaginer retarde. Ce n'est pas que ça ne va pas s'accomplir, mais il retarde. Pourquoi? Il retarde jusqu'à ce que nous nous rendons compte que ce que nous sommes en train de faire n'est pas bon. Parce que quand nous faisons ce qui n'est pas bon, il retarde encore davantage d'année en année ce que lui-même il avait prédestiné en deux jours. Bien aimé, ce qui m'a marqué ici, c'est que l'attitude de Noé est restée constante. La Bible dit il exécuta tout. Frère, c'est parce que Dieu pouvait compter sur Noé qui lui a dit c'est sur toi que je vais rétablir. Frère, si Dieu te parle, si Dieu vient vers toi, si un message de ce genre vient vers toi, c'est que dans ta vie Dieu veut compter sur toi et il sait qu'il peut compter sur toi. Alléluia. Maintenant, quand Dieu te fait ce choix-là, il faut que tu exécutes exactement ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Alléluia. La faveur de Dieu s'accomplit quand un enfant de Dieu est dans l'humilité. Bien aimé, tu ne peux pas avoir la faveur de Dieu, tu ne peux pas avoir l'amour, tu ne peux pas avoir tout ce qui est comme grâce et puis ne pas être humble. Un enfant de Dieu qui n'est pas humble, il est beaucoup en difficulté. Alléluia. Bien aimé, nous sommes aujourd'hui dans un temps où nous voulons marquer le monde. Frère, tant que tu chercheras à marquer les hommes, marquer le monde, Dieu ne peut pas te marquer. Attends que Dieu te marque. C'est les hommes qui vont parler de toi. Amen, amen. Attends que Dieu fasse les choses à ta place. et tu vas voir que c'est Dieu lui-même qui va susciter des anges pour aller parler aux gens voici ce que je fais au travers de la vie de Pierre. Alléluia. Frère, l'humilité, c'est un élément fondamental. C'est un élément fondamental. la faveur de Dieu ne peut pas s'asseoir sur la vie de quelqu'un qui n'est pas... Non. Alléluia. S'il n'y a pas l'humilité, tu n'es pas brisé encore. C'est que tu n'es pas transformé. Regardez ce que Dieu voulait faire. Dieu voulait transformer le monde. Il a regardé le monde, le monde était encore dans sa nature première. Pourquoi? Elle tuait, elle t'est créée, elle t'est méchante, elle t'est égoïste, tout ça. Dieu regarde ça, il dit non, ce n'est pas de ce que je veux comme monde. Ce que je veux, je veux un monde nouveau qui s'embrasse dans l'amour, dans l'affection. Amen, amen. C'est pour ça que Dieu prend le monde, il dit, je vais te refaire le monde, mais c'est toi qui seras la part. Alléluia. Bien-aimé, je veux, ce que Dieu veut, c'est que nous souhaitons tous que nous soyons totalement transformés afin que ses faveurs, ses grâces soient dans nos vies. Mais, pour que celle-là puisse s'accomplisse, s'entendre de l'égoïsme. Amen. Même si quelqu'un a été méchant à ton égard, tu ne peux pas faire ton parole. Laisse-duire agir. Laisse-duire agir. Amen, amen. Laisse-duire agir. Sois calme. Un enfant de Dieu n'est pas bavard, un enfant de Dieu il est calme. Un enfant de Dieu n'est pas dans la rébellion, un enfant de Dieu n'est pas dans l'égoïsme, un enfant de Dieu n'est pas dans l'ingratitude, non. Un enfant de Dieu cherche la faveur de Dieu. Mais comment obtenir la faveur de Dieu? C'est ça. Nous lisons le verset 8. 6, 8. Genèse 6, verset 8. Oui. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel. Regardez un peu. La Bible dit mais Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel. Mais pourquoi? C'est parce que Noé a d'abord exécuté ce que Dieu voulait qu'il fasse. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen, amen. Un enfant qui n'a pas d'obéissance a du mal à demeurer dans la faveur de Dieu. Là où tu devais aller rapidement, tu retardes. Là où les choses devaient venir rapidement, ça retarde. Amen, amen. Regardez, la Bible dit Noé exécuta ce que Dieu lui dit. Maintenant, Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez que là, il n'y a pas de ripopo? Non. C'est un principe divin. Tu veux avoir le mariage, c'est simple. Sois humble. Attends le temps de Dieu. Sois un ami de Dieu. Sème. Provoque Dieu. Et puis, quand Dieu te dit fais ça, fais-le. Sois présent. Il dit viens dans sa maison, sois présent. Dans ton foyer, sois présent ou sois présente. Sois un bon père, sois une bonne mère. ne découche pas, ne fabrique pas des missions de travail des nuits. Reste là. Ou là où ta femme, ton épouse a besoin de toi, sois là, sois à son écoute. Les enfants aussi veulent voir cette chaleur de paix ou cette chaleur d'un moment dans la maison, sois là. Et vous allez voir que les choses vont se faire. Et quand les choses commencent à se faire, la paix descend d'abord. C'est le premier élément. Quand tu as la paix du cœur, les choses s'assoient. Regardez, un enfant de Dieu qui n'a pas la paix, quel que soit ce qu'il va rechercher, ça va partir. N'est-ce pas? Quand tu n'as pas la paix, c'est la guerre. La guerre peut être physique comme spirituelle. Quand tu n'as pas moralement l'esprit disposé pour faire certaines choses, il y a la guerre. Alléluia. Donc ce que nous devons rechercher, c'est dans la faveur, dans cette faveur, dans le processus, comment avoir la paix. Quand on a la paix, Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Donc la paix que nous a laissée, normalement, on n'a pas à la rechercher, c'est un acquis pour un enfant de Dieu. Alléluia. Maintenant, quand il a dit, je vous la donne, ça veut dire que là, il faut la chercher, il faut prier, il faut jeûner. Normalement, un enfant de Dieu ne jeûne pas pour avoir la paix. Vu que c'est déjà un héritage qui nous a laissé. Alléluia. Frère, ce que je demande ce matin, c'est qu'un enfant de Dieu prenne conscience. Pour dire la faveur, elle n'est pas compliquée. Elle s'arrache. Si tu ne fais rien, il ne fait rien. Si tu ne donnes pas, il ne donne pas. Si tu ne parles pas, il ne te donne pas aussi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, Amen. Maintenant, il y a un des éléments qui est très important et qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jugs sur la vie des enfants de Dieu et ils courent les églises. Tu peux faire un milieu d'églises, mais tant que tu n'as pas encore une réelle transformation, tu n'es pas transformé, tu n'es pas né de nouveau, les choses ne peuvent pas s'accomplir. Amen. J'ai fait un enseignement où je dis, sois ton propre prophète. Amen, Amen. Gloire à Jésus, il arrive des temps ou des moments, je ne prie plus pour quelqu'un. Je te donne la révélation et je te dis, voici le point de prière. Sois ton propre prophète. Ce que tu vas déclarer dans ta vie, ça va s'accomplir. Et vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de courir dans la rue. Seulement, ce que vous devez attendre de votre berger, c'est que le berger vous enseigne. Il vous explique comment les choses doivent se faire. J'ai telle situation, comment je fais ? Papa, montre-moi. J'ouvre la parole, j'ai dit, bon voilà. À telle époque, Dieu a eu la même situation avec tel pasteur ou du moins tel personnel dans la Bible. Nous allons nous appuyer sur ce point. Seigneur, la Bible dit, ce que Dieu a fait dans la vie de Jacob, le même Dieu est capable de le faire aujourd'hui puisque la Bible n'a pas changé. Alléluia. Donc, je prends la même parole et je dis, Dieu, si tu as fait ça pour Jacob, c'est que tu es capable de le faire pour mon enfant. Fais exactement ce que tu as fait pour Jacob. Frère, est-ce que ça là, il y a besoin d'aller chercher quelqu'un pour prier pour toi ? Je te montre le chemin et nous avons comme un point de prière maintenant, nous nous levons, nous prions. Amen, Amen. Les mardis, les vendredis, vous qui ne venez pas là, ces derniers temps-là, vous avez tort. Ah, je vous dis, vous avez tort. Soit au propre prophète. C'est là que les enfants de Dieu ont compris que dans les quatre coins cardinaux, il y a des cornes. Il y a des cornes là, cornes là, cornes là, cornes là. Donc, dans les quatre coins cardinaux, s'il y a des cornes, les cornes c'est quoi ? C'est la représentation humaine des serpents, des méchants, des loups qui empêchent vos grâces. Donc, en fait, ce qu'on appelle l'esprit de tourbillon, le recommencement, tu es en train de partir, au moment où tu sens que la chose est en train de venir, tu reviens au point de départ. C'est qu'il y a une corne au sud, au nord, à l'est et à l'ouest qui t'empêche. Quand lui là, il finit, toi l'autre prend. L'autre prend, tu tournes, tu te dis, tu es en train de tourbillon, tu tournes en rond. Et tant que ces cornes ne soient dans ta vie, tu ne peux pas avancer. Autant l'ennemi vient avec ces cornes, autant Dieu aussi nous amène un forgeron. Amen, Amen. Le forgeron, tout le monde donnait la révélation pour déraciner les cornes. Tant que les cornes soient implantés, moi je ne vais pas abattre parce que si tu abattes, il va repousser. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut déraciner ces cornes. Frères, il faut comprendre que notre vie spirituelle, à partir du jour où tu acceptes le Seigneur, le combat a commencé dans ta vie. Amen, Amen. Un enfant de Dieu doit comprendre que le combat qu'il fait n'est pas physique. Ça ne sert à rien d'aller faire parler avec quelqu'un. Rien ne va se passer. C'est quand nous devons comprendre le combat, il est spirituel. Donc nous devons déclarer les paroles comme un spirituel. La parole qui est là aujourd'hui, elle est là. Elle est spirituelle, elle a son impact spirituel. Tant que le spirituel n'est pas gagné, le physique, tu ne peux pas le posséder. Alléluia. Frères, comprends que quand tu es malade, tu cours, tu vas à l'hôpital. C'est vrai. Tu peux aller à l'hôpital, la sorcellerie. Pour dire, dès qu'elle arrive à l'hôpital, après une injonction, c'est finalement plus parler d'elle. Ils savent que tu vas aller à l'hôpital. Mais la première chose qu'il faut accomplir d'abord, c'est la prière. Il faut d'abord dominer cela par le spirituel, la prière. Seigneur, si cela vient de toi, laisse-la partir à l'hôpital mais qu'elle soit guérie. Mais si cela ne vient pas de toi, elle n'ira même pas à l'hôpital. Et aucune opération ne va se faire. Alléluia. Frères, il faut comprendre que la gloire de Dieu ne provoque pas la révélation qui est cachée dans sa parole. Alléluia, ce matin. Est-ce qu'un enfant de Dieu me comprend ce matin? Est-ce que tu me suis ce matin? Frères, il y a beaucoup, beaucoup de situations attachées à notre vie que nous-mêmes. Vous voyez, quand on parle de reconnaissance, ça, ce n'est pas l'œuvre de la sorcellerie, non. C'est nous-mêmes. Donc, vous voyez, on était certainement dans la faveur de Dieu parce que nous avons manqué une clé. Nous sommes sortis de cette faveur et maintenant, les loups nous ont pris. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? OK. Nous allons voir. Dis-moi, ma fille. Va dans Luc 17, à Paris, verset 11. Je lis la parole de Dieu en Luc 17, verset 11. Jésus se renda à Jérusalem, passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dit les prévins à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Oui. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fût guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Nous sommes au cas verset, verset 15, non? 15. Yes. La vie dit quoi? L'un d'eux. L'un d'eux. Se voyant guéri. Mais il y a eu combien au total? Il y a eu combien au total? 10. Amen. Dis les prévins. Frère, regardez. Regardez la multitude de personnes qui reçoivent la guérison. Pour eux, parce qu'ils ont reçu la guérison, ils sont partis. La guérison, elle n'est pas physique. La guérison peut être certainement le travail que tu cherchais. Tu as eu le travail maintenant, tout ce que tu fais, pas d'abord le travail. Non. Je travaille tel jour. Non. Je n'ai pas le temps. Quand je finis du travail là, je suis fatigué, donc je m'assois. Ça, c'est une attitude de quelqu'un qui est, comment? Se voyant guéri. Mais frère, pour avoir la faveur de Dieu, tant que tu es dans ce langage, tant que tu es dans cette philosophie, rien ne passe, parce que tu peux être guéri et puis mourir. Amen. Amen. Beaucoup reçoivent la guérison, mais ils ne font rien avec la guérison. Alléluia. Regardez. Sur 10 personnes, il y a un seul qui est revenu pour faire quoi? Se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Regardez. Donc, vous comprenez que la faveur de Dieu ne peut s'accomplir sur la vie d'un enfant de Dieu en revenant sur ses pas. Frère, dans quoi tu étais et puis tu n'es pas encore revenu sur ses pas? Ce que je veux faire comprendre ce matin, ce n'est pas que nous soyons à l'église pour dire que je suis chrétien. Non. C'est pourquoi nous soyons une faveur de Dieu. Quand tu as une faveur de Dieu, tu ne peux qu'être une source de quoi? Bénédiction. Donc, quand quelqu'un te voit, il veut te ressembler. Quand quelqu'un te voit, il veut témoigner de toi. Quand quelqu'un te voit, il veut dire comment tu as fait hier, tu étais ainsi, comment ça fait qu'aujourd'hui, tu es dans cette position-là? Seigneur, est-ce que tu peux m'aider? Frère, ce n'est rien d'autre que reconnaître. Regardez. La Bible dit, il est revenu sur ses pas, il a reconnu parce qu'il a été guéri et il a glorifié Dieu. Amen. Alléluia. Frère, papa. Alléluia. Bien-aimé. Vous comprenez que c'est tout un processus. Nous devions reconnaître la gloire de Dieu. Amen. Dieu m'a inspiré encore. Confie, viens, dépêche-toi. Je vais imager quelque chose. Avance-toi plus, ma fille. Voilà. Regardez. Regardez là. Vous allez vous rendre compte que elle est là. Toutes ces trois personnes aspirent à la voir comme femme, n'est-ce pas? OK. Donc, nous symbolisons confie par Dieu. Maintenant, on va se mettre comme ça pour la regarder. Voilà. Il y a trois prétendants, n'est-ce pas? le premier va arriver. Dès qu'il a vu le COVID, les trois ne se connaissent pas. Les trois ne se connaissent pas du tout. Ils ne se sont jamais vus. Mais, comme elle est à l'église, c'est normal que, comme elle est belle, c'est normal qu'on la drague. Et comme Dieu a dit, un homme qui terrasse son père et sa mère pour s'attacher à une femme, une seule femme, on l'a dit, on n'a pas deux femmes, une femme, pour que les deux soient une seule chèque. Donc, obligatoirement, il faut qu'il y ait des prétendants. Maintenant, comme elle est à l'église, ce n'est pas parce qu'elle a eu les trois prétendants qu'elle va partir avec les trois prétendants. Nada. Chacun viendra faire son speech. Et vous comprenez un peu le jeu. Chacun viendra. Maintenant, quand tu as fini de parler, elle va voir clair en toi, tu vas sentir quoi? Ou bien? Tu as parlé, j'ai compris, beau parler, ça j'ai compris, mais ce n'est pas ça, on mange. Moi, il y a mes enfants qui sont là, tu dis quoi? Quand je vais te prendre, il ne faut pas qu'après tu changes. Amen. Donc, vous allez voir que Elvis va venir, oui, tu viens avec quoi? Prends? Voilà. Voilà. Donc, elle prend. Vous voyez un peu? Kofi est venu avec quoi? Elvis est venu avec quoi? De l'eau. Bon, certainement, ses enfants boivent de l'eau de rémunée. Donc, quand il est venu, c'est-à-dire que lui, il a remarqué qu'il a envoyé. C'est-à-dire qu'il l'a. Ensuite, papa, souvent, il va venir? Non, lui, il est le dernier. Voilà. il vient avec un. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu as béni, mon enfant? Et là, ce qu'il dit, il est arrivé, il dit, ne t'inquiète pas, tout est derrière moi. J'ai le chéquier. Les feuilles sont dedans. Mais il faut que je signe. Donc, je te parle pour dire que j'ai ça, mais je n'ai pas, mon chéquier. Alléluia. Est-ce qu'on comprend le jeu ce matin? Ok. Maintenant, il y a le pasteur Francis qui va venir. Lui, il a un portable en or. Il lui donne. Voilà. Le dernier iPhone. Là, il forme 8. Sois béni. Lui, il n'a pas beaucoup parlé. Il a regardé. Il lui a donné quoi? L'iPhone 8. Un téléphone comment? Un or. On constate que c'est de l'or. La couleur même, déjà, ça parle. Amen, Amen. Donc, regardez. Là, maintenant, elle a un dilemme. Dans ce dilemme, il faut qu'elle fasse absolument un choix. Amen. Frère, c'est en fonction de là où tu as placé Dieu. qu'il te prend. Lui, il est venu à une bouteille d'eau. Mais ça ne va pas suffire pour elle. Il est venu à un chéquier. Il lui a exprimé le choix du chéquier. Mais il est réparti avec son chéquier. Est-ce que vous comprenez un peu? Lui, il est venu, il n'a pas beaucoup parlé, mais en fonction de la valeur qu'elle est, en fonction de ce qu'elle est, il dit, quand je la regarde, je la mets à un point où elle doit être la valeur authentique de ce que je vais faire avec elle. Alléluia. Donc, il lui donne l'or. Mes enfants, dites-moi, dans ce dilemme-là, quel est le choix? L'or. Donc, va vers l'or. Va vers l'or. Alléluia. Maintenant, venez ici. Venez ici. Non, vous trois, vous êtes éliminés. Allez vous asseoir. Est-ce que tu peux acclamer la vie? Tu peux acclamer Dieu pour la vie? Voilà. Amen. Regardez. Toutes les relations qui se tissent aujourd'hui sont intéressées. C'est cru à entendre, mais c'est la stricte vérité. Toute forme de relation que tu tisses aujourd'hui pour que la personne ait un regard sur toi, est intéressée. On est d'accord ou pas? Si tu ne fais rien pour la vie de quelqu'un, la personne ne fera rien pour toi. Elle ne peut même pas avoir une intention pour toi. Souvent, elle ne se rappellera même pas de ton nom. Regardez aujourd'hui, le choix est clair. C'est le propre. Amen, amen. Donc, vous avez compris que c'est parce que le pasteur Francis a élevé Kofi, a considéré Kofi, que Kofi voit un avenir meilleur dans la vie de Francis. Alléluia. Là, comme ça, les deux, quand ils seront ensemble, ils seront une source de bénédiction. et ils vont inculquer cela aussi à ceux qui sont dans le même besoin. Dieu, c'est la même chose. Si tu ne lèves pas Dieu, il ne peut pas te lever. c'est pour cela que le seul qui a été sauvé, du moins qui a été guéri, est revenu pour faire quoi? glorifier Dieu. Bien-aimés, souvent, Dieu nous bénit dans les petites choses, mais nous ne le glorifions pas. Et nous voulons avoir les grandes choses. Au commencement, ce qu'il t'a donné là, tu n'as même pas jamais parlé de lui. Tu n'as jamais été voir un frère pour dire, mon frère, viens à l'église. Parce que là où je suis parti, j'ai vu quelque chose. J'ai rencontré Dieu là-bas, donc toi aussi viens. Alléluia. Dites-moi, regardons le choix que j'ai fait. C'est un choix qui est propre. Tout simplement parce que, lui Francis, a vu en conflit qu'il est là aujourd'hui, une valeur sûre. Donc il va l'élever. Alléluia. 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 Bien-aimés, je veux t'expliquer cette parole, cette révélation. Ne fais rien gratuitement. Rien ne va se passer dans ta vie. Amen, amen. Ne fais rien à titre gratuit. Ne reçois pas un homme de Dieu et qu'il sorte de ta maison gratuitement. Parce que sur la vie de l'homme de Dieu, il y a des bénédictions. Donc quand tu bénis sa vie, tu arraches une part de bénédiction. Est-ce qu'on comprend aujourd'hui? Si tu inconsidères Dieu, Dieu va inconsidérer tes grâces. Si tu le considères, tu l'élèves, il va t'élever. Alléluia. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. acclamer un peu le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Lui au verset qui suit. Verset 16. Au verset 16. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. Regardez un peu. Amen. Amen. La Bible dit il est tombé au pied de Jésus et il a fait quoi? Il lui rendit grâce. Mais le fait de tomber là c'est quoi? Humilier. Humilier. L'humilier. Humilier. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Le fait de se coucher, Jésus a été élevé. Essaie d'avoir de mieux comprendre. Il se couche, il voit Jésus, lui il se couche et il fait quoi? Il éleve Jésus. Amen, Amen. Maintenant, là où vous devez comprendre la révélation qui est cachée dans cette forme d'attitude là, vous allez voir au verset qui suit. Yes. Au verset 17. Jésus prenant la parole dit Oui. Les dix n'ont-ils pas été guéris? C'est qu'elle a fait ça? Dieu a béni dix personnes. Ils ont été guéris. Donc, je ne sais plus si dix ont été guéris ou pas. Et les neuf autres, où sont-ils? Les neuf autres, ils sont où? N'essaient-ils trouver que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Puis, il lui dit Il lui dit Lève-toi Ah ah! Va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Fais! Il lui dit Lève-toi Va, ta foi t'a sauvé. Mais regardez un peu. Avant que Jésus ne dise ça, regardez l'attitude de celui qui a été sauvé. Celui qui a été guéri. Donc, vous voyez, au verset 15, il n'était pas sauvé encore. Il n'était pas sauvé. Il n'était que comment? Guéri. Maintenant, il va venir se coucher devant Jésus. Jésus va voir comment il aime. Comment son amour est bon. Et maintenant, Jésus va s'interroger pour savoir maintenant tout ce monde-là. Il n'y a que toi seul. Ok. Si ce n'est que toi seul, je ne suis pas à te lever. Alléluia. Je veux dire à un enfant de Dieu ce matin, que dans ta vie, certainement, tu as été méprisé. Certainement, personne n'a cru en toi. Certainement, tu as été rejeté. Certainement, on a dit, tu ne pourrais jamais te marier. Mais regarde aujourd'hui le message qui sonne dans ta vie. Ça veut dire que de tout ce monde, de toutes ces personnes qui sont peut-être sorties de ta famille, il n'y a que toi seul qui as accepté Jésus et qui as resté dans la position de Jésus. Jésus est en train de te rappeler ce matin. Il est en train de te donner une parole aujourd'hui que tu dois comprendre. que là où tu as été humilié hier, Jésus a vu, il a compris. Mais ce matin là, il est venu te rélever. Il dit hier, les gens t'ont humilié. Hier, les gens n'ont pas cru en toi. Hier, les gens t'ont rejeté. Hier, les gens t'ont détruit. Mais ce matin, Jésus dit, lève-toi, ta foi t'aille, sauve. Alléluia. Donc ce matin, est-ce que tu peux te donner une de vous ce matin? Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada